Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Il faisait beau ce 6 février 2013. Déjà, l'odeur du jasmin se meulait à celle des petits-déjeuners. Tunis, encore plein d'espoir, se réveillait doucement. Chokri Belaït est sorti de son appartement tranquillement, en tenant sa saviette à la main. Il prit place à côté de son chauffeur, sans remarquer l'homme à la casquette au blouson sombre qui s'approchait. L'homme pointa son arme froidement. Quatre coups de feu, à bout portant. Aucune chance d'en réchapper. La tête, le cou, la poitrine. L'homme monta sur la moto qu'un complice conduisait et disparut en un bruit de moteur puissant. Transporté d'urgence à la clinique Nasr, Chokri meurt une heure plus tard. Qu'emporte-t-il avec lui ? À quoi a-t-il pensé lors de son dernier souffle ? A-t-il revu sa vie défiler devant lui ? Chokri est né en 1964, à Tunis, dans la banlieue pauvre de Jbel Jloud. Enfant de la jeune république indépendante, Chokri se souvient du son de la radio et des voix du président Bourguiba et de son principal opposant, Salah Ben Youssef. À 12 ans, alors que Bourguiba est devenu président à vie, l'Union générale tunisienne du travail s'affranchit du pouvoir et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, première organisation nationale des droits de l'homme en Afrique et dans le monde arabe, naît. Chokri, lui, se souvient des rêves et des espoirs que font naître en lui ces mouvements. À 16 ans, alors que le pays traverse une crise politique et sociale où se conjuguent clientélisme et corruption et la paralysie de l'État devant la dégradation de santé de Bourguiba, Chokri, lui, rêve de démocratie et d'État de droit. Très vite, il s'engage au sein de l'Union générale des étudiants de Tunisie et dans l'action clandestine dans une des plus célèbres organisations de la gauche tunisienne, le mouvement des patriotes démocrates, ou encore appelé le MPD. Après son inscription à l'université, il est déjà l'un des plus hauts dirigeants et à ce titre, surveillé. Il se souvient de la clandestinité avant la restauration partielle en 1981 du pluralisme politique, des espoirs et des déceptions. Les yeux fermés, un goût de sang aux lèvres. Chokri se rappelle encore. De la répression sanglante des émeutes du pain à la chute du président vieillissant, en arrivant jusqu'à la révolution du jasmin, une révolution de liberté et d'ignité contre un tyran, un certain Ben Ali. Il se remémore sa passion du droit, ses études en Tunisie, en Irak puis en France. À 23 ans, arrêté au cours d'affrontements entre les autorités et les étudiants, il est détenu à Rji Matoug pour son activisme politique en milieu universitaire. Il se souvient des murs, de la chaleur, de son envie de devenir avocat. Libéré après que Ben Ali ait pris le pouvoir dans une initiative qui visait à promouvoir une sorte de détente politique, il peut enfin embrasser sa profession de défenseur. Militant progressiste, il s'engage dans les affaires liées à la liberté d'expression et à la défense des syndicats aux droits de l'homme. Tous ces dossiers lui reviennent en mémoire. Les salafistes arrêtés sous le régime de Ben Ali et les prisonniers du bassin minier de Gafsa. Choukri se souvient de la fondation du MPD après la chute du régime de Ben Ali. Des louanges des Tunisiens quand il réussit à ressusciter le Parti démocrate nationaliste unifié qui aboutira à une union de partis de gauche et au Front populaire. Il se souvient des villages traversés, des kilomètres parcourus pour prononcer des discours. Il se souvient des attentes du peuple et des espoirs des Tunisiens. Il se souvient avoir été l'avocat de la chaîne de télévision Nesma, accusé d'avoir diffusé le film Persepolis, qui a suscité une vague de violence entre partisans de liberté retrouvée et islamistes. aimé et donc dangereux. Il se souvient aussi que le parti politique islamiste Nada et le ministre de l'Intérieur l'ont accusé d'être l'instigateur des manifestations dans les villes de Sidi Bouzid, Gafsa, Gasserine et Siliana. Il revoit le clip sur lequel, dans les réseaux sociaux, un groupe de salafistes appelle à son assassinat. Chokri se souvient de la veille. Le 5 février 2013, à 21h, il était invité à parler en direct sur Nesma dans le cadre d'une discussion sur la violence et les assassinats politiques. Il se souvient qu'il ne se posa pas la question du courage quand il dénonça en direct que le gouvernement était subordonné au néocolonialisme qatari. Reçu comme avocat et leader de l'opposition tunisienne, il n'hésita pas à critiquer vivement la poussée de l'islam intégriste en Tunisie, sans prenant au promoteur de ce qu'il désigne comme un projet salafiste servant un plan de déstabilisation américano-qatari et reprochant au parti NADA sa complaisance à l'égard de ce mouvement extrémiste, voire même accuser NADA d'encourager le terrorisme en créant un climat de peur au sein de la population tunisienne. Il se souvient avoir dit qu'il se sentait menacé et sur écoute. Dans un dernier effort, Chukri se souvient de son épouse, Basma Kalfawi, avocate et militante, et de ses deux petites filles en bas âge, Nairouz et NADA. Puis plus rien. Le vide. Le silence. L'enquête sur l'assassinat de Chukri n'a jamais sérieusement abouti. Un certain nombre de données prouvent que le ministère de l'Intérieur aurait pourtant pu empêcher l'assassinat de 6 février. En effet, à côté du domicile de Chukri se trouve une agence bancaire. Quelques semaines plus tôt, une employée avait appelé la police pour signaler le comportement suspect de deux jeunes circulant au bord du vol Zolginpolo. Grâce à la plaque d'immatriculation, les vérifications effectuées ont permis de remonter jusqu'au propriétaire du véhicule qui s'est avéré être un certain Marouen Belhash Salah et qui était accompagné ce jour-là de Kamel Gavgazi. Ces deux hommes sont suspectés aujourd'hui d'être les meurtriers. Le traitement de l'enquête révèle plusieurs failles sécuritaires profondes. Si l'agence bancaire était surveillée, si le ministère de l'Intérieur a pris toutes les mesures sérieuses compte tenu de sa connaissance de la propagande virulente qui circulait sur les réseaux sociaux par les imams affiliés à El-Nada et le courant salafiste qui appelait à l'assassinat de Chukri, tout aurait pu changer. Par contre, aucune mesure sérieuse n'a été prise pour mener des investigations dans le sujet ou interroger même le suspect après l'assassinat. Ce n'est qu'après l'assassinat de Chukri que la police judiciaire se rendra le 5 mars 2013 au lieu de résidence de Marouane Bel-Haj Salah. Et lorsque les policiers arrivent, celui-ci a déjà quitté la Tunisie depuis deux jours en direction de l'Arabie saoudite. Le 25 juillet, Mohamed Brami, autre figure de l'opposition tunisienne, est assassiné devant son domicile par la même arme ayant servi à l'assassinat de Chukri. L'un des terroristes suspectés dans l'assassinat de Brami, Ezdin Abdelawi, ancien agent de la police tunisienne, a arrêté lors d'une opération de la brigade antiterrorisme le 5 août à El-Wardia, au sud de Tunis. Interrogé le 16 août par le juge d'instruction, il avoue qu'il faisait partie du groupe ayant organisé et perpétré l'assassinat de Chukri. La responsabilité politique de l'assassinat est attribuée au gouvernement en place en raison de s'en laisser faire face au climat de violence politique comme moyen de résolution de conflits. Mesdames, Messieurs, cela fait deux ans que la famille Belaïd, ses Rifak, compagnons du MPD, ses confrères avocats et tous les Tunisiens libres et démocrates attendent ce procès. C'est le procès de l'intolérance, de la haine, de la peur, du terrorisme qui nourrit le projet de déstabilisation du régime. La recrudescence de la violence politique en Tunisie s'est nourrie de l'impunité dont ont très souvent bénéficiaient les auteurs de ces actes. Ceux disant certainement ni vus, ni connus, ni punis et qui visent à mettre à mal les libertés d'expression et de rassemblement pacifique et le pluralisme politique. Pendant qu'on entend le procès à Tunis, je veux moi, avocat tunisien, libre, plaider devant vous la violation des droits fondamentaux que fut le meurtre de mon confrère Chokri Belaïd. Depuis plusieurs mois, les violences politiques se succèdent en Tunisie, se déforment diverses. Meurtre, incitation à la haine et au meurtre, agression physique, destruction des biens et compagnes de diffamation. Celles-ci sont le plus souvent l'effet des groupes extrémistes, salafistes, djihadistes. Tuer Chokri était un crime odieux. En s'en prenant à lui, ses assassins visaient aussi les principes sacrés des droits de l'homme. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté du culte, droit à la sécurité et droit à la vie. Personne n'ignore que le droit à la liberté d'expression constitue dans le droit de toute personne d'exprimer librement ses opinions et ses idées. C'est un droit fondamental dans toute démocratie. La liberté d'expression n'est pas donc seulement importante pour la dignité individuelle, mais encore pour la participation, la transparence et la démocratie. Dans ces déclarations, le gouvernement tunisien a considéré que les droits de l'homme sont les fondements des libertés individuelles. Or, ces droits initialement reconnus comme fondements de liberté individuelle sont régulièrement bafoués. Il faut que ces violences qui menacent les acquis de la révolution du jasmin soient traitées avec la plus grande fermeté par les autorités et dénoncées au niveau international. Je viens donc ici, au mémorial de la paix, les mains tendues soutenir la cause de la Tunisie et honorer la mémoire de ces martyrs qui ont fait leur vie au nom du respect des droits de l'homme. L'histoire a montré que la reine Alissa, fuyant la Phénicie, vint s'installer sur les côtes d'Afrique. A son arrivée, le roi Irbas consentit lui offrir un territoire aussi grand que pourrait en recouvrir une peau de bœuf. Alissa, avec malice, découpa alors la peau en lanières dont alentoura un espace suffisamment grand pour y bâtir une cité qu'on appela Kar-Tadash. Au cours de son périple, le héros grec légendaire aîné fit escale après une tempête. Lorsqu'il vit Alissa, aîné en tomba éperdument amoureux. Lorsque aîné forcé par les dieux, dieux qui t'écartage, Alissa, incapable de le supporter, préférera s'enfoncer l'épée de nez dans le corps et se jeter dans le feu. Ainsi, naquille l'âme de la Tunisie, fière, douce, indépendante et libre. De 1800 ans plus tard, les enfants d'Alissa ont toujours les mêmes valeurs. Ce sont les valeurs humaines de tolérance et d'espoir. La Tunisie vit des heures cruciales. Dans ce qu'elle construit, elle doit laisser les valeurs fondamentales que sont la vie, la sécurité des biens des personnes, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté religieuse être les piliers de son avenir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.